Salut à tous c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous expliquer pas à pas comment créer votre propre agence de marketing digital et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse le faire juste en dessous et je vous retrouve sur mon écran. Alors la première question à laquelle on va répondre c'est une agence de marketing digital c'est quoi ? C'est tout simplement proposer des prestations de services à des entreprises ou des entrepreneurs qui vont les aider dans le développement de leur business. Alors qu'est ce que ça peut être en particulier ? On va en faire la liste dans une petite seconde mais ça peut être par exemple de la publicité, la création d'un site web, la création d'un logo et tout ça ça peut être regroupé au sein d'une agence de marketing digital. Alors on va distinguer deux types d'agence de marketing, celle où vous allez réaliser la prestation donc où vous êtes le technicien et celle où vous allez déléguer la prestation et vous allez être plutôt le chef d'entreprise. Aujourd'hui on va parler en quelque sorte des deux puisqu'on va voir les différentes étapes qui marchent pour les deux cas dans la création de votre entreprise de marketing digital. Je fais quand même une petite parenthèse pour présenter ces deux différentes options. Si vous choisissez d'être le technicien vous allez devoir réaliser les prestations et trouver les clients. Et ce qui va se passer c'est que rapidement vous allez être pris par le temps et vous allez avoir du mal à faire les deux, à concilier les deux. Si vous choisissez la partie chef d'entreprise, à ce moment là vous allez pouvoir déléguer les prestations et vous concentrer sur le fait de trouver de nouveaux clients et développer l'entreprise. A priori ça reste le meilleur choix. Mais malgré ça, si vous choisissez d'être le technicien, si vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, qui avait peut-être un petit peu plus de mal à trouver les clients, vous allez tout de même être capable de réaliser six chiffres par an. Six chiffres c'est quoi ? C'est 8300 euros par mois ou 100 000 euros par an. Pourquoi est-ce que c'est si simple de réaliser ces chiffres là quand on a une agence digitale ? Tout simplement parce que la plupart de vos clients vont vous payer en moyenne 1000 euros par mois par prestation. Donc vous allez pouvoir rapidement arriver au cap on va dire des 8000, 9000 euros par mois même en étant tout seul. Bien sûr ça va rester plus difficile mais c'est tout de même possible. Mon exemple, en 2017 j'ai commencé à travailler sur internet, j'ai acquis les compétences dans le domaine de la publicité Facebook et également des tunnels de vente et la première année j'ai réalisé 93 000 euros de chiffre d'affaires juste avec ses prestations. Donc voilà comme quoi c'est tout à fait possible. C'est un business sur lequel je passe à peu près deux jours par semaine donc ça reste tout à fait faisable pour vous également. On va passer sur mon écran pour la liste des prestations. Donc la première chose que vous allez devoir faire si vous voulez démarrer votre propre agence digitale c'est définir quel type de prestations est ce que vous voulez offrir. Alors ces prestations ou ces compétences peut-être que vous les avez déjà ou peut-être que vous allez devoir les acquérir. En tout cas je vous en ai noté à l'écran 13 différentes que soit vous allez pouvoir proposer si vous les possédez déjà soit vous allez pouvoir les travailler et les obtenir. Donc on a tout d'abord la publicité Instagram et Facebook. Pour moi c'est le plus simple c'est très recherché par les entreprises puisqu'il y a un lien direct avec le chiffre d'affaires qu'ils vont réaliser. Si vous faites de la publicité sur Facebook pour des entreprises leur chiffre d'affaires va se développer. Même chose pour la publicité LinkedIn, la publicité sur Google Adwords, le SEO ça reste des choses qui vont développer le chiffre d'affaires directement. Après indirectement on a la création d'un site internet ou des tunnels de vente. Je pense que les tunnels de vente ont plus d'avenir donc c'est une compétence que je vous conseille d'obtenir. Elle va vous servir également si vous faites de la publicité sur Facebook et pour moi la création d'un site internet aujourd'hui c'est un petit peu obsolète. Un site internet n'a pas la vocation de vendre mais le tunnel de vente oui. Donc je vous conseille de vous renseigner un petit peu sur ces deux domaines et plutôt les tunnels de vente. Ensuite on a l'email marketing. Très peu d'entreprises utilisent de manière efficiente leur liste email et la plupart du temps ne capturent même pas les emails. Donc ça ça peut être intéressant de mettre en place des automatisations pour vos clients et également de développer leur marketing par email. On a le copywriting qui est la rédaction persuasive, l'écriture persuasive. Donc comment vendre mieux au travers de l'écriture. Ça peut être pour des pages de vente, ça peut être également pour des pages de produits. Donc le copywriting c'est une solution. L'édition vidéo, l'édition photo, la création de logos ou de design pour les entreprises. Ça peut être des plaquettes, ça peut être tout ça. Le community management qui est quelque chose que vous avez déjà sûrement entendu parler. Et enfin les chatbots que je ne vous conseillerai pas parce que pour moi c'est trop volatile. Je pense que Facebook va les arrêter d'ici peu. Donc voilà, je me concentrerai plutôt sur les premières, la publicité puisque c'est ce qui va vous rapporter certainement le plus. Il y a énormément de concurrence dans la création de sites internet, notamment à l'étranger. Si vous vous trouvez en France, moi qui me trouve en Thaïlande je le sais puisqu'il y a énormément de personnes qui le font ici pour beaucoup moins cher que ce que l'on peut faire en France. Et un autre très bon pari pour moi c'est les tunnels de vente et l'email marketing. Donc ça c'est la première étape. Choisir votre prestation ou la liste des prestations. Et dans le cas où vous choisissez d'être chef d'entreprise, trouver les prestataires qui vont être capables de les réaliser. Ou dans le cas où vous allez réaliser les prestations vous-même en tant que technicien, pardon, développer ses compétences, les acquérir et les réaliser. Ce que je vous conseille c'est pour moi le meilleur moyen de commencer dans une agence digitale, c'est de réaliser les prestations vous-même et de les acquérir en même temps que vous les proposez à des clients. Alors ça c'est quelque chose que j'ai développé dans une de mes formations d'ailleurs qui s'appelle Agency Domination. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. On va apprendre à créer des publicités Facebook et des tunnels de vente en même temps que l'on va proposer ces mêmes services à des entreprises. Alors pour certains d'entre vous c'est peut-être quelque chose qui vous paraît illogique. Mais pour moi c'est le meilleur moyen de développer vos compétences puisque vous allez être confronté tout de suite de manière réelle à la difficulté qu'est la création des publicités et des tunnels de vente. Donc voilà, étape numéro 1, choisir les prestations. Alors maintenant que vous avez choisi la ou les prestations que vous allez proposer à vos clients, il va falloir savoir à qui vous vous adresser. Mais avant de choisir à qui vous allez vous adresser, j'aimerais rappeler juste une petite chose. Vos clients, peu importe qui ils sont, ils se trouvent dans une situation aujourd'hui qui leur déplaît. C'est la situation A ici. Votre objectif c'est les amener dans une situation B, qui est la situation dans laquelle ils les aimeraient. Donc ça c'est la situation B, ça c'est la situation A. Peu importe qui sont vos clients, c'est toujours le cas. Vous, vous vous trouvez entre les deux. Vous êtes la personne qui au travers de votre prestation va les amener à une situation B. Prenons l'exemple, par exemple des restaurants. Si vous vous adressez à des restaurants, quelle est leur situation aujourd'hui ? Vous allez devoir comprendre quelle est leur problématique, à quel problème est-ce qu'ils veulent répondre. La plupart du temps, ça va être trouver plus de clients. C'est le cas de la plupart des entreprises. Donc si c'est le cas ici, le restaurateur qui n'a pas suffisamment de clients, quelle est maintenant sa situation B ? Combien de clients est-ce qu'il aimerait avoir par semaine ? Ça c'est des questions que vous devez vous poser si vous voulez pouvoir proposer une prestation qui va parler à vos clients. Donc situation A, situation B et vous vous trouvez entre les deux. Donc votre prestation, elle va répondre à cette problématique. Maintenant qu'on a bien intégré ça, on va aller trouver ce qu'on appelle une niche. Une niche c'est quoi ? C'est un segment du marché auquel vous allez vous adresser en particulier pour répondre à leurs problématiques. Ce qui est le problème la plupart du temps avec des gens qui proposent des prestations en ligne, c'est qu'ils souhaitent s'adresser à tout le monde. Et le problème c'est que quand vous voulez atteindre tout le monde, vous n'atteignez personne. Il faut que votre message marketing soit adressé à une population spécifique pour devenir rapidement le leader dans votre marché. Alors vous allez certainement être un leader dans votre marché de manière locale en premier, puis peut-être national, puis peut-être international. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vous donne un exemple. Si vous êtes aujourd'hui, prenons l'exemple encore une fois d'un restaurateur. Est-ce que vous allez voir la personne qui crée des publicités Facebook pour tout le monde ? Ou est-ce que vous allez voir la personne qui crée des publicités Facebook uniquement pour les restaurateurs ? La réponse est la seconde. Tout simplement parce qu'il y a une certaine autorité, il y a une compréhension de leur marché et également une proximité entre vous. Ils savent que s'ils s'adressent à vous, vous allez les comprendre et vous avez l'habitude de réaliser ces mêmes prestations pour ce marché spécifique. Ce qui va se passer également, c'est que si vous réalisez les mêmes prestations pour les mêmes types de personnes, prenons un deuxième exemple, les concessionnaires automobiles par exemple. Si vous choisissez de vous adresser uniquement aux concessionnaires automobiles, la première fois que vous allez faire la prestation, vous allez découvrir ce monde-là. La deuxième fois, vous aurez déjà acquis des compétences que vous allez pouvoir transposer pour votre deuxième client et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous allez pouvoir mettre en place des process qui vont faciliter le développement de votre entreprise tout simplement. Je vous ai mis une petite liste ici, je vous laisserai la lire rapidement. Vous pouvez également prendre une capture d'écran de différentes niches auxquelles vous pouvez vous adresser comme les hôtels, les spas, les clubs de golf, vous pouvez cibler salon de tatouage. Il y a quelques niches ici, mais bien sûr vous en avez des centaines et des centaines auxquelles vous pouvez vous adresser. Juste un autre petit conseil quand vous allez choisir à qui vous adresser, essayez de comprendre également s'ils ont l'argent tout simplement pour payer pour vos prestations. Si vous vous adressez à des hôtels, vous allez pouvoir payer vos prestations peut-être 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois sans aucun problème. Tandis que si vous vous adressez peut-être à des plombiers, ils n'ont peut-être pas la même capacité pour payer vos prestations. Donc choisissez également vos prestations peut-être autour de marchés que vous connaissez déjà ou bien de marchés qui vous attirent et qui ont les moyens. Donc voilà encore une fois une petite parenthèse que je trouve importante et intéressante. Étape numéro 3, comment trouver des clients maintenant que vous avez défini votre prestation et votre niche ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre objectif aujourd'hui c'est d'attirer des clients et de ne pas avoir à les chasser. Donc pour moi la technique numéro 1, ça va être créer du contenu. Qu'est-ce que j'appelle du contenu ? Ça peut être des vidéos, des articles, des e-books qui vont avoir pour objectif d'aider votre audience, votre cible à développer leur entreprise. Ce contenu vous allez le présenter là où se trouvent des communautés de votre audience. Par exemple des groupes Facebook, ça peut être également des sites internet, ça peut être des forums dans lequel se regroupent ces personnes. Si vous avez la possibilité de communiquer directement à ces groupes, vous allez pouvoir trouver des clients assez facilement. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de créer votre propre communauté comme par exemple un groupe Facebook qui va regrouper dans l'exemple de tout à l'heure les restaurateurs par exemple. L'avantage de créer un groupe Facebook comme celui-ci, c'est que vous avez le contrôle sur l'audience et que vous allez pouvoir leur présenter vos prestations assez régulièrement. Mais n'oubliez pas que le but reste de les aider avant tout. Conseil numéro 2, utilisez LinkedIn. LinkedIn c'est une plateforme réservée aux professionnels et vous allez pouvoir l'utiliser pour vous adresser directement à des personnes selon leur poste. Et ça c'est important puisque vous allez pouvoir vous adresser directement aux bonnes personnes pour votre prospection. Alors vous pouvez utiliser des extensions comme Henry par exemple qui vont automatiser le processus, contacter les personnes pour vous dans un premier temps et ensuite vous allez faire le deuxième message et enchaîner comme ça. Conseil numéro 3, utilisez les sites de freelance. Vous pouvez utiliser Fiverr, Malte, Guru. Vous pouvez utiliser également 5euros.com pour présenter vos prestations et trouver vos premiers clients sur ces plateformes. Et petit bonus, conseil numéro 4, si vous êtes véritablement un débutant, n'hésitez pas à proposer gratuitement votre prestation à la première personne et utilisez les résultats que vous allez obtenir pour en faire une publicité, peut-être sur Facebook, sur LinkedIn ou autre, qui vont mettre en avant les résultats que vous êtes capable d'obtenir pour eux. C'est la technique que j'utilise avec mes clients et qui marche extrêmement bien. Étape numéro 4, transformer ses prospects en clients et vendre vos prestations. Et pour ça on va repasser tout de suite sur mon écran. Dans cette étape numéro 4, il va falloir comprendre votre processus de vente. Et un processus de vente c'est quoi ? C'est une séquence d'étapes par lesquelles vos prospects vont passer avant de conclure la vente. Celle que je vous conseille c'est premièrement créer un formulaire. Pourquoi créer un formulaire ? Parce qu'on va pouvoir poser des questions aux prospects, notamment la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, qui est la situation A dont on a parlé tout à l'heure, et la situation dans laquelle il aimerait être. Vous allez également lui poser des questions par exemple sur ce qui l'empêche d'avancer aujourd'hui ou ce qu'il aimerait réaliser en termes de résultats. Donc ça c'est votre formulaire. Ce formulaire une fois rempli, il va mener vers un appel téléphonique pendant lequel vous allez écouter votre prospect, parler avec lui de sa problématique et réaliser une proposition. Alors cette proposition de vente, soit vous pouvez la faire directement au téléphone et signer le contrat au téléphone. C'est ce que je vous conseille, mais c'est une compétence qu'il faut apprendre également. Soit vous allez réaliser un devis que vous allez ensuite envoyer à votre prospect pour qu'il signe. Ce qui va se passer malheureusement, c'est que si vous envoyez un devis, vous perdez en quelque sorte le contrôle sur la vente. C'est pas quelque chose de très grave, ça va dépendre de votre processus de vente. Donc moi ce que je vous conseille, formulaire, appel téléphonique avec le client et conclure la vente au téléphone. Ce que vous pouvez faire également, formulaire, appel de vente avec le client, devis et ensuite conclure la vente. Donc ça c'est les deux options que vous avez dans l'étape numéro 4. Alors la deuxième partie de cette étape numéro 4, c'est d'automatiser ce processus, ce système qui va vous permettre d'obtenir des clients et de les amener vers cet appel de vente. Donc pour ça, on utilise des tunnels de vente dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Je vous mettrai dans la description le lien vers ce tunnel de vente sur lequel vous pouvez tout simplement cliquer et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Je vous montre à quoi ressemble celui-ci. Il est en trois étapes tout simplement. L'étape numéro 1, c'est ce qu'on appelle un opt-in. C'est une page qui va me permettre de récupérer les adresses email auxquelles je vais pouvoir envoyer des emails par la suite pour proposer ma prestation ou d'autres prestations. Donc là vous voyez, c'est ce que j'appelle ici une session stratégique qui s'adresse ici à des entreprises. L'étape numéro 2, je vais vous la montrer tout de suite, c'est le formulaire. Dans ce formulaire, je vais poser différentes questions. Vous allez pouvoir voir les exemples ici des questions que moi je vais poser. Donc voilà quelques exemples de questions que moi je vais poser à mes clients. Essayez de comprendre comment est-ce qu'on peut les aider. Est-ce qu'ils ont déjà réalisé des campagnes de marketing par le passé ? Quels outils ils ont utilisés ? Et ensuite deux questions qui sont importantes pour moi. Quel est leur coût d'acquisition par client s'ils le connaissent ? S'ils ne connaissent pas, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser lors de mon appel. Et s'ils connaissent leur valeur long terme, c'est quelque chose d'intéressant pour moi. pour connaître un petit peu le potentiel des campagnes qu'on va réaliser. Enfin, je leur pose la question un petit peu fatidique. Quel est leur budget mensuel ou au moins quel budget est-ce qu'ils aimeraient engager pour leur marketing digital ? Donc ici entre 1000 et 5000 par mois. À la suite de ce questionnaire, ici on peut voir tout en bas qu'ils vont soumettre le questionnaire puis passer à la page suivante qui dans votre cas peut-être directement un calendrier en ligne. notamment avec Calendly. Mais dans mon cas est tout simplement une page de remerciements. Étape numéro 5. Combien vendre vos prestations ? C'est probablement la question la plus dure de cette formation puisque elle va dépendre de chacun d'entre vous. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte pour fixer nos prix. La première ça va être les résultats. Est-ce que vous avez la possibilité d'estimer les résultats que vous allez apporter à l'entreprise et si c'est le cas, vous pouvez baser votre prix sur ces mêmes résultats. Je vous conseille de demander environ 10% jusqu'à 20% du résultat que vous allez apporter. Pour vous donner un exemple, si vous aidez une entreprise à gagner 100 000 euros supplémentaires dans l'année, demandez entre 10 et 20 000 euros. Mais si vous proposez des prestations qui ne peuvent pas être liées à des résultats en particulier, à ce moment-là on va passer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape c'est comprendre votre audience. Vous devez comprendre combien votre audience est capable de payer pour votre prestation. Vous le savez certainement, par exemple pour un logo, il y a des personnes qui sont prêtes à payer 5 euros pour un logo et des personnes qui sont prêtes à payer 500 000 euros pour le même logo. Et la différence va se faire tout simplement dans l'audience, donc le type de personnes à qui vous vous adressez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le choix de la niche, si vous vous adressez à des personnes qui n'ont pas les moyens, forcément ça va être plus difficile pour vous de demander des prix élevés pour vos prestations. Et à l'inverse, si vous proposez vos prestations à des entreprises qui ont les moyens, vous allez pouvoir demander des chiffres plus élevés. Malgré ça, si votre objectif est de réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires par an avec ce business, je vous conseille de proposer des prestations qui vont se trouver aux alentours de 1 000 euros et plus. C'est tout à fait possible dans le domaine de la publicité, c'est possible également dans le domaine du SEO, certainement du design et vous allez pouvoir rapidement arriver à ces chiffres-là. Après, il existe beaucoup de choses qui vont définir vos prix, notamment votre confiance en vous, vos croyances limitantes liées à l'argent, mais également votre capacité à produire des résultats. Étape numéro 6, avant un dernier bonus, à quoi doit ressembler votre journée type ? Mon conseil, c'est de passer toute votre matinée à la prospection. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que les agences digitales qui fonctionnent passent du temps pour trouver des clients, des clients de qualité, passent également du temps pour créer du contenu pour ces clients et faire en sorte de devenir de véritables leaders dans leur marché. À l'inverse, les agences digitales qui ne fonctionnent pas passent beaucoup de temps uniquement dans la création technique et pas suffisamment de temps sur la prospection. Pour vous remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'ai créé pour vous une liste des 50 meilleurs outils gratuits que vous pouvez trouver sur Internet. Je vous mets le lien dans la description pour le télécharger immédiatement. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vous dis à plus tard. C'était Léo. Merci.